... Il existe une tonne maintenant d'applications pour aider les enfants et les parents. On a besoin d'aide, nous autres aussi, à stimuler l'apprentissage, donc des outils pour mieux nous accompagner. Car très souvent, nous aussi les parents, on est anxieux, on veut faire bien, on ne comprend rien. Fait que Denis Talbot, lui, il connaît ça. Alors, il est là avec nous. Il connaît ça, mais des fois, comme toi, quand il m'arrive avec des trucs que je n'ai pas fait depuis 25 ans, tu te dis aussi, je m'en vais. La langue française a changé, les maths ont changé. La façon d'enseigner a changé aussi. Mais d'apprendre, nous, on apprenait les tables par cœur, tu te souviens-tu? Deux fois deux, quatre, deux fois quatre, tu es... On faisait les perroquettes, exactement. Mais là, aujourd'hui, c'était des petits nuages, des petits points, puis c'est magnifique, ça fait quatre. Ouh! Je ne comprends rien. Mais il y a des applications, heureusement, qui existent, qui rendent ça beaucoup plus ludique. Puis, moi, à un moment donné, je joue avec mon gars, puis je me trouve comme... Passe-moi le crayon, c'est à mon tour. Donc, la première application s'appelle iTouch pour les écoles primaires. Ça, c'est bien le fun, parce qu'encore une fois, c'est très ludique. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire, comme par exemple, on peut explorer, on va te le montrer dans un instant, le nombre et calcul, géométrie, la grandeur et les mesures, l'organisation des données, le calcul mental, et on y va de façon très graduelle. Il y a un quiz inédit. Donc, ce que je reproche à ce logiciel-là, un petit peu, c'est qu'à toutes les fois, il faut télécharger les espèces de quiz, et ça, c'est un petit peu long, mais ça peut être bien, bien le fun. Par exemple, trouver l'intrus Soleil, Terre, Lune, Saturne et Uranus. Vous avez 30 secondes. Soleil, Terre... Soleil, Terre, Lune... Saturne. Bien, Lune? Indice. Les intrus ne sont pas des planètes. OK. Bon, la réponse, il parle du système solaire. C'est une excellente question. Bien oui! Et la réponse était, mettons qu'on dit... Oui? On dit... Moi, je dis que c'est la Terre. Comme j'ai... Toutes les propositions sont des planètes, sauf la Lune. C'est ça, c'est la Lune. Exactement. C'est ça, j'avais raison, la Lune, c'est pas une planète. Tu savais raison. Non. Mais oui! Ça, c'est sûr. Bon, tu as eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Nombre et calcul, même chose. Bon, le nombre, 0 à 10, dénombrement. C'est très français, parce qu'au Québec, malheureusement, on n'a pas assez de logiciels comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont sortis. Celui-là, il est français. Donc, écris le nombre d'objets que tu vois dans l'image. Il y en a huit. Huit. Donc, on écrit là-dessus. On écrit huit. Et on valide la réponse. Bravo! Bonne réponse! Alors, au fur et à mesure que tu avances comme ça... Bien, c'est très visuel aussi. C'est très visuel, c'est amusant. Et l'enfant et le parent est récompensé par différents cadeaux. On a des cadeaux. Des trucs à gratter. Donc, c'est le fun. Celui-là, il est gratuit, parce que bien sûr, il y a de la pub qui roule en bas. Le seul petit irritant, c'est qu'il faut télécharger à chaque fois qu'on se connaît avec les applications. Sinon, belle application gratuite. Maintenant, on va apprendre l'anglais. Oui. Two, five, four. Kick the ball, Sandy! Kick the ball, Sandy! Kick the ball, Sandy! Et là, on peut y aller. Oui. On peut y aller avec différents thèmes comme les mots d'action, action words, les émotions, les animaux exotiques, les endroits célèbres, les premières phrases, etc. Puis, on peut créer même nos exercices. Elles sont annoncées avec les émotions, par exemple, avec un truc qui s'appelle phototouch. Tired! Lequel est fatigué là-dedans? Bien, c'est le petit bébé ici! Où est-tu bébé? Petit chéri! Ah, là, c'est angry. Frustrated, c'est lequel? Mais elle a dit frustrated. Hungry. Hungry. Donc, tu vois, t'apprends non seulement à aller... Ok, je choisis le mot. Proud. Disgusted. Disgusted. Focused. Focus. Et ça va comme ça. Ah, puis lequel qui est content là-dedans? Mais c'est elle, la bouillette ici en rond. Angry. Angry. Donc, tu fais une association des émotions. Surprise! Oh, surprise! Il y a quelques surprises là-dedans. Et... lui! Voilà! Wendy never stops! Donc, tu... Sad! Là, si tu trompes... Sad! Ah, là, j'ai l'élu. She was sad! Là, donc, ça donne un résultat. 90%! Tu vois ton pointage, là, et de fois en fois, tu as un graphique qui va te donner le résultat de tes performances, voir s'il y a de l'amélioration ou pas. Et des tonnes d'exercices, il y en a énormément pour s'amuser. L'autre, c'est le fun. Je pensais à toi pour celui-là. Quick math! Ça, là, écoute bien. On va y aller facilement. Moi, j'en ai fait des cauchemars pour les examens en maths. Bon, il y a différents niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé. Oui, oui, débutant. Mais nous, à débutant, là, on veut garder notre honneur quand même. Ce qu'il faut que tu fasses, je vais te donner le stylet, il faut que tu écrives sur l'iPad la réponse que tu vas voir. OK. Je te donne un exemple. Débutant. 3, bien, vas-y. Avec ton doigt, tu peux y aller. OK. 4 plus 4. Bien... T'as écrit n'importe où. 8. Tu fais juste écrire. 8. Oui, c'est ça. 5. OK, fais un beau 8, là. 6. Là, tu fais un 8. 8. Bon. 5 plus 1. 6. 5 plus 1. 4 plus 4, là, avant. 4 plus 4. 8. Bon. Voyons donc. Pourquoi il ne veut pas? Tu as le 8 à l'envers. Là, c'est pas un effet de la main. 8. Bon. OK, toi, tu es là. Bon, il faut savoir écrire. 4, 2, 8, 5. Puis là, il faut que tu ailles vite. 6. Oups, attends un peu. Ah, puis plus tu es vite, plus ça te donne des points. Exact. 6, 4, 9, 5, 5, 5, 7. Bien, voyez que ça, c'est le bon, je trouve, parce que, comme c'est rapide, c'est un écran, il faut écrire, c'est sûr que nos enfants aiment ça, puis les mères, c'est rentrant. C'est ça. Puis là, à un moment donné, quand tu as ton résultat, c'est le fun, parce qu'au fur et à mesure, tu peux challenger les autres membres de la famille, puis voir que tu es le meilleur ou le moins bon. Bon. Fait que là, tu regardes ton résultat. Boom. On a manqué, on a tombé une fois. 58 secondes, ça a pris. Bon, alors, tu vois, c'est ton record. Tu peux rejouer, retourner au menu principal. Maintenant, ça, c'est allé facile. Oui, oui, ça, c'était le débutant. Moi, je vais te laisser aller dans le plus pro. Non, non, je ne suis pas capable, je ne sais pas si je suis devenu animateur de TV. Extrême, OK? Deux minutes. Extrême. Oh, non, je ne sais pas, Bonne. OK, on arrête là. 49 plus quoi, égal 96. Bien, c'est super. C'est ça. En as-tu un autre? Oui, j'en ai un autre rapidement. Bien, bien, le fun, celui-là, ça s'appelle Quit Math. Et les questions de français. Les 100 questions, ça, je pense que j'aimerais sûrement... Ça, c'est le fun. Solo, on fait ça rapidement. Là, il y a différents niveaux, comme tu peux voir. On va y aller avec le basique, présentement. La conjugaison, go, je me dépêche. Je finis et j'arrive. Je finis avec un S, je finis avec un T. On sait que c'est un... Je m'en prends avec un S, pas de S. Et tu vois, le temps descend, là. Donc, il faut composer comme il faut. Oui, oui, ça descend l'écran. Donc, quel tu prendrais, toi, là? Mais S, je, oui. Voilà. Avec un tel discours, il a ému l'assemblée. Ému de l'assemblée. Un. Bon, boum. OK. Je créerai, je créerai, ou je créerai, je créerai votre compte le plus rapidement possible. Finis ton travail au plus vite. Finis avec un S ou pas de S? Fais-tu? Tu, boum, bang. La réponse, on a-tu nos... Je finis avec un S. Je prends... Bon, là, il t'explique si tu as eu les bonnes réponses. Et puis là, mettons que tu n'as pas compris, tu peux aller voir l'explication ici. Il donne vraiment les raisons de ton erreur. C'est super bien fait, super cool, pas cher de faire. Puis, donc, il y en a qu'on paye, il y en a qui sont gratuits. Puis, j'imagine, ceux qui sont gratuits, comme à l'habitude, quand on veut accéder à autre chose, on paye. Il y a toujours de la pub. On a-tu le temps pour un petit dernier? Vas-y, 30 secondes. 30 secondes. Ça, c'est pour... Bon, l'écriture cursive, ce n'est pas évident pour tout le monde à apprendre. Et puis, on nous montre ici comment faire nos lettres. Donc, pour les enfants qui apprennent, on fait le T, comme ça, puis on descend. Voyons. Ah oui, on fait le T, j'ai dit. Je n'ai pas monté assez haut ici. Tu vois, il faut que ça soit quand même de la qualité. Oui, il faut toucher. Il faut qu'elle soit parfaite. Oui. Bon, on y va comme ça. Le P. Si j'essaie de faire le P autrement... Puis, il nous le montre, hein? Oui. Alors, si j'essaie de partir par ici, faire le P, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que je suive... Descends, remontent, tournent, coche. Merveilleux. Denis Talbot, toujours bon. Ça fait plaisir. Évidemment, tout ça se retrouve sur nos réseaux sociaux. Notre site Internet, Facebook, Pinterest, tout est là. Tout est là. Merci infiniment. Au plaisir. Un sujet délicat, mais important pour les parents. Au retour, comment expliquer la sexualité à nos enfants? Avec Maude Guérin, Étienne Boulay et la sexologue Sylvie Lavallée. Oui. Oui, oui. Merci. Merci.